Je suis Damien, le chef sommelier au sein du FEBUS ESPA à Joucas. Ça fait cinq ans que je fais les saisons, donc été hiver et juste avant j'ai fait quatre ans et demi de CDI. Ça permet de voir pas mal de manières de fonctionner, de manières de travailler différentes. Donc pour le métier de sommelier je pense qu'on est principalement dédié en premier lieu sur conseiller le client vis-à-vis du repas qu'il va prendre. Ensuite c'est surtout savoir gérer une cave, savoir l'approvisionner également. Le plus gros du travail je dirais qu'il est avant le saison. Je passe souvent un mois avant pour pouvoir vraiment choisir tous mes produits, savoir si les gens vont me suivre, savoir s'ils veulent travailler avec moi, savoir si on peut se permettre de les avoir sur notre carte. Donc ça c'est aussi un travail de très très longue haleine. Au niveau du nombre de références je pense qu'on est aux alentours de 400 références pour le FEBUS ESPA. Donc c'est vrai que c'est quand même très très important surtout d'avoir toute la France de représenter. Donc après c'est je dirais une façon aussi de travailler, d'aller chercher un petit peu les petites pépites que les autres n'ont pas. C'est un petit peu ma philosophie d'aller chercher un petit peu, sortir un petit peu des sentiers battus pour pouvoir prétendre travailler ici. Il faut que le CV aussi parle. Ça c'est vraiment le maître mot je dirais. Après c'est sûr que les années d'expériences permettent de pouvoir prétendre, pourquoi pas, à réussir dans une entreprise comme celle-ci. Moi je voulais faire vraiment de la restauration depuis toujours, même lors des repas familiaux, c'est moi qui gérais un petit peu tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai souhaité surtout avoir plusieurs quarts dans mon arc. Donc j'ai fait un BEP hôtellerie-restauration, ensuite un bac pro par la suite. Et ensuite j'ai voulu faire une mention complémentaire en sommellerie que j'ai fait en alternance en Champagne-Ardenne. Donc ça m'a permis ensuite de pouvoir prétendre à évoluer et à pouvoir faire ce que je suis actuellement, le poste de chef sommelier. Il faut à la fois qu'on soit en accord à la direction et moi. Donc après, c'est sûr qu'on parle d'un budget pour démarrer la saison au niveau de l'achat des vins. Donc c'est des choses qu'il faut absolument respecter. C'est pour le bien-être de l'entreprise. Et ensuite, c'est une gestion, je dirais, qui est continue sur toute la saison. Donc je dirais qu'on va, sur un établissement qui est saisonnier, on va acheter trois quarts de la saison, je dirais assez régulièrement. Et ensuite on va stopper, parce qu'il faut bien penser qu'il y a une saison hivernale où l'établissement est fermé. Moi, j'aime beaucoup le contact chef sommelier et vigneron. C'est ça qui est important. On voit vraiment avec qui on a affaire. On a la chance ici, c'est de pouvoir goûter pratiquement tous les plats avant de démarrer la saison. Donc déjà, ça nous permet de voir un petit peu, je dirais, les sauces. C'est surtout ça qui est important pour nous, pour faire des accords, un petit peu comment il cuit la viande. C'est des accords qui sont très importants. Après, c'est aussi, je pense, une relation professionnelle et aussi client. Savoir si les gens veulent aller sur quelque chose, je dirais, d'assez classique ou si les gens veulent être un petit peu surpris. Et c'est vrai que des fois, on a la possibilité de pouvoir jouer un petit peu, entre guillemets, avec le client et de leur dire, bah voilà, laissez-moi faire. Et puis, on verra un petit peu ce que ça peut donner. Moi, c'est sûr que j'ai l'habitude de travailler avec pas mal d'agents depuis maintenant cinq, six ans et qui me suivent à travers mes différentes saisons et les établissements où je peux travailler. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ce suivi. Et ça aussi, on parle de confiance et je pense que c'est le maître mot de notre métier. On est vraiment un métier où déjà, il faut que ça soit une passion. Si ce n'est pas une passion, je pense que ce n'est pas la peine. Mais c'est vrai qu'on est sur un métier qui est plein de découvertes. Tous les ans, on a des millésimes différents. Donc, c'est vrai qu'il faut sans cesse se remettre en question, sans cesse faire des mises à jour. Donc, je dirais que ça, c'est quelque chose qui est primordial. C'est un métier qui est fait de connaissances. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de mémoire pour pouvoir vraiment assimiler énormément, énormément de choses. C'est un métier quand même qui nous permet de voyager à la fois d'un point de vue, je dirais, produit. Vous pouvez à la fois vendre sur une table un coteau champenois pour la Champagne et à la fois vendre un bandone sur la Provence. Donc, c'est vrai qu'on peut faire du nord au sud sans problème en deux tables différentes. Donc, ça nous permet de voyager et aussi ce contact qui est très, très important avec les vignerons, avec la vigne, qui nous permet vraiment d'être au cœur des débats pour pouvoir voir un petit peu comment se font les choses, avec quelles personnes on travaille. C'est vrai que ce qui est important, c'est le contact. On a aussi un contact humain avant d'avoir un contact professionnel. Et quand vous avez ce contact humain qui se passe bien, souvent, le reste suit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !